Bienvenue sur Elif Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Mohamed Bouarfa, alias Momo, ou l'autruche ? Mohamed Bouarfa, c'est un des plus gros trafiquants de stupes au début des années 2000, capable d'envoyer jusqu'à 50 tonnes de hachiches par an vers la France. Un précurseur à la tête d'un réseau intégrant production, transport et distribution de cannabis. Plus de 10 ans de cavale et une lourde condamnation à 18 ans de réclusion. Retour sur l'histoire d'un gamin de Renalp, devenu baron de la drogue au Maroc. Mohamed Bouarfa est né en mai 1965 à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Sa famille est originaire d'Algérie et est arrivée en France quelques années avant sa naissance. Une famille au sens élargi puisque son père Mohamed lui aussi a eu 3 femmes et 37 enfants. Après des débuts difficiles en région parisienne, le patriarche emmène la famille près de Chassieux, dans la région lyonnaise, où il ouvre un commerce d'exportation de voitures et achète un ancien couvent pour loger sa famille XXL. Au sein de cette grande famille, un des aînés se distingue assez vite par un tempérament rebelle. Abdelhakim, 11 ans de plus que Mohamed, ouvre vraisemblablement la voie du trafic de stupes pour une partie de la famille. Dès le milieu des années 80, l'aîné se lance dans l'importation et le commerce de cannabis. Parmi les pionniers de l'importation de haches depuis le RIF, Abdelhakim prend rapidement une position dominante sur le marché. Fiable et capable d'importer de grosses quantités, l'aîné des Boarfa étant des pompes de la région. On le dit de tous les bons coups, essentiellement du cannabis, remonté en voiture préparée depuis l'Espagne, mais aussi un peu d'héroïne, la drogue tendance de l'époque en bateau depuis la Turquie. A la tête d'un des plus gros réseaux de la région, Abdelhakim se fait un nom dans le milieu et gagne même un étonnant surnom, Napoléon. Pour les pièces d'or qu'il achète en quantité, avec l'argent du trafic, avant de les envoyer au Maroc, pour constituer son épargne retraite. C'est presque tout naturellement que Mohamed intègre donc le réseau de son frère aîné, dès la vingtaine. Il joue les chauffeurs des véhicules remontant le stup. A l'époque, on ne parle pas encore de go fast, mais de voitures préparées, chargées, portes, bas de caisse et pare-chocs de cannabis. Mohamed se fait pincer une première fois fin 80, avec une cargaison de cannabis, puis condamné en 90 à 5 ans de prison dans la région de Grenoble. Mise en cause dans une autre affaire, Abdelhakim, le frère aîné, ne va pas tarder à tomber lui aussi. Ciblé par la Pégilionnaise au début des années 90, Abdelhakim parvient à échapper à son arrestation et part en cavale au Maroc. Il est condamné en son absence dans une affaire d'une tonne de cannabis à 15 ans de réclusion en 1993, puis à 10 ans de plus dans une autre affaire où on parle cette fois de plus de 3 tonnes de produits. L'aîné en cavale, c'est à Mohamed de remonter le réseau. Le jeune ne perd pas son temps. Il élargit son réseau et ouvre de nouvelles voies, notamment dans le nord de la France. Momo reprend le trafic familial et intensifie les remontées de cannabis depuis l'Espagne. On le dit tout le temps sur la route, multipliant et généralisant les convois. Il est ciblé par une enquête de police dans le secteur de Rouen, une première fois en 1998. Dans le dossier, il apparaît comme l'organisateur du plus gros réseau du secteur. Mais Momo est introuvable. Les policiers ne parviennent pas à lui mettre la main dessus. Pourtant, un an plus tard, Bouarfa ne passe pas loin de l'arrestation. L'anecdote raconte que les stupes de Lyon sont sur une piste. Un convoi serait sur le point de passer au sud de la ville. Leur cible est identifiée, les véhicules aussi, et Bouarfa compterait parmi les membres du convoi. Mais sur une embrouille de plaque, les policiers ratent leur cible et toute l'équipe parvient à s'échapper. Momo décide alors que son temps en France est terminé. Il passe clandestinement au Maroc et s'installe près de Casablanca. Au Maroc, Bouarfa a un plan, des idées et des atouts qui vont lui permettre de changer encore de stature. En quelques mois, il va devenir un authentique baron de la drogue. Il se lance dans un business qui lui vaudra son surnom. L'homme ouvre un élevage de près de 300 autruches, dont la viande est expédiée à travers l'Europe. Une façade derrière laquelle il poursuit l'envoi de cannabis en très grosse quantité. C'est à ce moment-là qu'il gagne le surnom « l'autruche ». En dehors de la juridiction française, Momo semble mener désormais son trafic en toute impunité. Il devient le grossiste de la nouvelle génération des trafiquants lyonnais. Bouarfa bénéficierait de soutien et de protection efficace, usant très largement de la corruption. Il mettrait même en place une structure encore rare à l'époque. Il maîtrise toute la chaîne de production jusqu'à la revente du produit. Selon les écoutes réalisées de 2003 à 2004 par la police, on a une idée assez précise de la structure de l'organisation. Pour cette seule année, plus d'une cinquantaine de tonnes de cannabis et un peu de cocaïne quittent le Maroc vers la France, l'Angleterre, les Pays-Bas et le Danemark via l'Espagne. Pour le transport, l'autruche passe largement par le fret. La drogue arrive dans des conteneurs transportant des fruits. Deux de ces hommes font le relais en Espagne. Ses complices touchent jusqu'à 40 000 euros de marge par tonne réceptionnée et revendue. Ils louent des entrepôts pour stocker les livraisons et des villas pour recevoir les clients potentiels. Ils font même, façon Scarface, l'acquisition d'une machine à compter les billets, compte tenu des sommes qui transitent par leur business. Ils s'occupent ensuite de les faire livrer, recrutant des convoyeurs payés 13 000 à 15 000 euros par voyage. En France, Momo s'appuie notamment sur des relais familiaux. Un de ses frères s'occupe de réceptionner et répartir la drogue dans la région lyonnaise. Un neveu fait la même chose en région parisienne et supervise les exportations vers les pays du nord. Des équipes de Londres, Manchester et Liverpool prennent ensuite le relais. Au début des années 2000, l'autruche est au sommet de sa puissance. D'après les enquêtes, il ne se contente pas de fournir. Il connaît aussi parfaitement le terrain, les rivalités entre ses revendeurs, les prix pratiqués au détail. C'est lui qui choisit où et quand livrer, mais aussi la répartition du produit entre les différents revendeurs. Parfois, il offre même son aide contre rémunération à d'autres réseaux, notamment sur les moyens de transport ou de stockage. En France, la pression policière est forte autour du clan. En 2000, le patriarche, le père de Mohamed, 74 ans, est condamné pour blanchiment d'argent. Après des surveillances, les policiers ont pu établir que le commerçant a acquis sans pouvoir justifier de l'intégralité des fonds près de 250 kilos d'or entre 91 et 2000. Face à un trafic d'une telle ampleur, les appuis de Boirefa se fragilisent. L'homme est si puissant qu'il n'est plus en sécurité nulle part. En 2005, sous la pression des services français, Mohamed Boirefa est finalement arrêté lui aussi au Maroc, puis extradé vers la France. Lors de son procès, les différents services de police qui ont enquêté sur lui présentent un dossier hors normes, nourri de plus de 1200 écoutes téléphoniques. Momo, pendant toute la durée de l'audience, maintiendra une même version. Oui, il était impliqué dans un trafic de stupes mais non, il n'en assurait certainement pas la direction. Malgré tout, la peine sera lourde en première instance puis confirmée en appel par la Cour d'assises spéciale de Lyon. 18 ans de réclusion en juin 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada